Salut salut et bienvenue sur ce 24e podcast. Alors moi c'est Zélie, j'habite dans le nord de la France, je tricote maintenant depuis un petit moment et on se retrouve donc la dernière fois que j'ai fait un podcast c'était en voyage, en vacances donc c'était à Bali donc retour à la réalité n'est ce pas, retour sur terre et donc je vous montre peu de projets finis, beaucoup de projets en cours, je crois que j'ai la maladie du projet en cours et beaucoup de découvertes puisque depuis la dernière fois j'ai donc été visiter pour la première fois la boutique de Lille Wiesel à Paris dans le deuxième arrondissement donc je vous montrerai un peu ce que j'ai trouvé et aussi ce week-end là en ce moment je suis en train de tourner, il y a le salon Aiguillé Passion à Seinevord dans le nord où j'ai pu retrouver Teinture Allen donc je vais pouvoir essayer ces pelotes. Donc c'est parti pour ce que j'ai terminé d'abord. Alors on va voir si je les ai rangés correctement, je reviens. D'abord j'ai terminé un projet que j'avais commencé au moins l'année dernière pour mon homme. Alors j'avais commencé avec un modèle et finissant sont ces chaussettes. Donc c'est la Malabrigo Mechita pour les couleurs. Franchement ça date de tellement longtemps à l'époque, je n'écrivais pas. Donc voilà, je ne sais pas. Alors je les ai fait du haut en bas, je commençais là par de la côte. Ensuite j'ai fait le dessin qui était demandé dans le modèle. Alors le modèle ça vient de mon cahier des éditions de sax. Voilà. Donc c'est un patron que j'avais commencé et je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment la technique pour le jacquard, en tout cas pour le faire rapidement. Je savais en faire mais pas rapidement. Donc je l'ai continué ici tout en jersey de la même couleur. J'ai fait le talon en augmentation, en rang raccourci la demande. Et ici je me suis fait plaisir, je me suis dit tiens, je faisais un pied en côte et donc j'ai fait de la côte de deux. Voilà pour les chaussettes. Donc ça fait vraiment, je suis sûre que ça fait un an au moins que je les avais commencées. Et le monsieur me demandait souvent, les gens sont mes chaussettes ? Ah comment dire, je les ai un peu abandonnées. Et donc je les ai finies pour remettre. Ceci c'est le premier rang court terminé. Je peux que je ne vais pas tenir ici. Voilà. Ça c'est le premier qui est terminé. Le deuxième, vous l'avez aussi déjà vu puisque c'est le doudou que j'ai fait pour ma fille. Donc là c'est le deuxième. Alors ça vous voyez l'envers. Ici vous voyez l'endroit. Alors, ça vient de ces caribostics. Hodge qui l'a fait. Dans son patron de modèle Anthologie 1 qu'on peut retrouver sur Ravelry. Je l'ai tricoté en Wooly 5. Côté dimension, du coup je suis assez contente parce que ça passe sur une poussette pour un bébé. Et c'est vraiment un dessin très joli. Alors c'est le deuxième que je fais et je ne dirais pas que j'ai commencé en ayant retenu la dentelle puisque non. Jusqu'au bout j'ai eu besoin de mon patron. Mais arrivé sur la fin, je faisais vraiment... Je ne buguais plus du tout quoi. Je ne buguais plus en me demandant attends là je fais quoi, je compte. Maintenant sur la Wooly 5, vraiment j'ai des choses à redire parce que plusieurs fois j'ai trouvé des nœuds dans les pelotes. Ce qui n'était pas cool. Donc j'ai pris des photos et je dois prendre le temps de renvoyer un message au service client. Parce que sur trois pelotes, avoir deux nœuds, je trouve ça beaucoup. Donc ça c'est c'est donc futur cadeau pour ma filleule. Sans petit doudou. Là on va le tirer encore un peu. Comme ça on le voit tout du long. Et enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un projet fini puisque je n'ai pas pris le temps de faire les pompons encore. Donc ça vient toujours de Accessoires en Jacquard, des éditions de sacs. C'est d'ailleurs celui qui est sur la couverture. Je m'en étais fait un pour moi avec des pompons que j'avais aimantés. Et il se trouve que mon frère et ma belle-sœur ont kiffé. Donc je leur ai proposé de faire les mêmes avec les couleurs qu'ils souhaitaient. Sauf que dans le déménagement j'ai mis mes affaires dans des cartons forcément pour les bouger. Et je ne retrouve plus le carton dans lequel j'ai rangé mes aimants en fait. Donc j'ai fait les bonnets. J'ai d'ailleurs rajouté 4 cm de côte ici pour que ça couvre vraiment les oreilles. Parce qu'en essayant le mien ils se sont rendu compte que c'est vrai que ça faisait un petit peu short. Il faut vraiment avoir une petite tête. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bon ça fait vraiment une grosse bordure. Mais c'est ce qu'on m'a demandé. Autant après on peut toujours le replier. Voilà. Donc moi la bordure classique elle est très bien. C'est pour les têtes un peu plus grandes du coup. C'est vrai qu'elle me paraît immense sur la photo. Enfin j'ai respecté le cahier des charges. Et du coup il va me manquer le petit pompon ici à terminer. Bon on peut toujours se projeter en y mettant les pelotes quoi. Comme ça. C'est vraiment la couleur qui serait plus jolie je pense pour le pompon. Là ça fait bizarre. Ouais. Mais du coup je suis aussi en train de choisir quelle couleur je vais mettre pour le pompon. et le deuxième donc c'est de la Malabrigorios le vert ici c'est du vert d'eau donc c'est water green le bleu foncé qui fait un peu turquoise c'était du teal feather tout ça vous allez le retrouver dans la description. Donc ici j'ai réutilisé le teal feather pour le deuxième et il me semble je ne connais plus le nom de la vert pomme c'est de la Malabrigorios aussi je n'ai pas réussi à retrouver l'étiquette alors que je les conserve donc je devrais le retrouver ça a dû ça a dû m'échapper et donc voilà pour le second bonnet donc je ne sais pas si ça peut être fun comme ça mélanger avec du comme ça ou que comme ça bon voilà 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 pour les objets finis donc enfin oui pas forcément totalement fini mais bon le bonnet est fini il n'y a plus qu'à rentrer les fils donc on peut le considérer mi-fini oui non on ne peut pas le considérer fini on peut considérer mi-fini bon à terminer en fait il faudrait que je cherche dans mes cartons mais là j'ai un nombre passage assez impressionnant à faire et j'ai des vidéos en attente de mon tap bon il faut que je cherche dans mes cartons oui il faut que je le fasse et donc c'est déjà tout pour les projets terminés oui parce que ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai fait mon dernier podcast et que je ne suis pas non plus wonder woman du tricot alors j'ai pris mon petit antisèche pour être sûr de rien avoir oublié c'est c'est parce qu'il n'est pas là ce projet fini là mais j'en ai terminé un autre à Bali justement c'est le Damson je l'ai terminé le dernier jour sur la plage pendant que tout le monde est rentré se baigner hop moi l'ombre en train de tricoter j'ai fini le chial pour belle maman alors du côté donc du modèle j'ai vraiment aimé j'avais peur au début puisque comme je l'ai dit la dernière fois le montage c'était pas c'était pas classique mais en fait ça se comprend bien même sans aide et donc j'ai utilisé de la fontie et de la adriaphile voilà la adriaphile rien à dire sur celle-ci franchement très bien le coloris puisque je l'ai peut-être pas noté dans la description c'est un numéro 1 c'est 82 sauf que je l'ai doublé avec de la fontie jusque là rien à dire d'où super wash donc vraiment top par contre la fontie pareil que la Willy 5 tout à l'heure j'ai eu un nombre mais là vraiment j'en ai eu beaucoup sur trois pelotes j'ai un nombre incalculable de noeuds dans ma pelote en fait donc j'arrivais beaux châles tout ça et là une grosse boule vu les tarifs je sais que c'est de la belle laine mais justement enfin restant sur une qualité sympa sans avoir de noeuds dedans donc je vais devoir mettre un petit message pour voir un peu comment ça les clients réagissent parce que c'est vrai que c'est dommage c'est de la belle laine elle est pas gratuite non plus c'était pour un cadeau le châle est revenu un petit montant donc voilà donc je vais faire un petit retour parce que du coup déçu déçu sur la quantité de noeuds que j'ai trouvé dans ma fontie c'est de la bébé mérinos voilà cette fois-ci c'est bon pour les projets films là c'est juste pour pas oublier qu'il y avait le châle aussi j'ai mis des photos sur Instagram des photos sur Instagram du châle fini avant de l'offrir justement pour avoir un petit souvenir de ce que j'avais tricoté ça c'est pour les projets terminés alors maintenant on va passer aux projets en cours j'ai un gros problème avec les projets en cours en ce moment je n'arrête pas d'en commencer oui sauf j'en ai un du coup qui est important encore plus que les autres parce que parce que c'est la première fois que je filme un tuto déjà en circulaire avec de la laine tente à la main et la tente à la main la laine tente à la main elle m'a été envoyée elle m'a été offerte par Nicole Luloco qui donc fait de la laine c'est en Californie et je suis ravie à la laine donc je vous montre un petit peu c'est le Flax Light de Tink & Knit vous allez voir que là dans mes projets à venir et en cours il y a beaucoup de Tink & Knit justement d'ailleurs tant que je suis en train d'y penser il me semble bien que j'ai terminé un projet de Tink & Knit que je n'ai pas montré la dernière fois je ne sais pas si j'avais montré mon bonnet vous pouvez voir sur mon Instagram parce qu'ils ont aussi sorti un modèle gratuit du modèle Barley et donc je vais en faire un tuto aussi il faut que ça passe au montage alors parlons pour l'instant du Flax Light le Flax Light c'est un pull tricoté du haut vers le bas donc tout en jersey avec ici une bande tout le long du bras tricoté en point mousse c'est vraiment sympa et c'est super pour apprendre aussi à tricoter en rond pour faire du raglan donc c'était mon premier raglan voilà un petit peu celui que je suis là où j'en suis en fait dans la vidéo donc là je suis en train de filmer comment faire les manches et la laine de Nicole est juste complètement sublime donc ça c'est du 1-2 ans et le précédent que j'avais fait en Madeleine Toche pour m'entraîner il avait vachement agrandi au blocage quand même voilà et donc la laine c'est de la Hulokoyarn c'est de la Filissoque je vous montre un petit peu enfin les couleurs elles sont vraiment elles sont folles si ça veut bien non ça ne veut pas s'ajuster donc voilà voilà couleur de dingue alors Filissoque donc il y a 75% mérinos 25% de nylon il y a beaucoup de matrage pour 100 grammes 463 et le coloris c'est Fligate Like Agile donc je ne sais pas du tout si je le condonce bien mais du coup enfin en fait dans ce coloris là c'est du rose pétant mais il y a du bleu il y a du vert j'avais même trouvé il me semble des teintes d'oranger elle est juste magnifique à chaque fois que je me mets à la tripodée déjà elle est super douce malgré que ce soit de la soc et enfin elle est vraiment géniale donc ça c'est à voir dans les prochaines vidéos justement mon prochain DIY mon prochain tuto c'est le Flax Light voilà un petit peu pour celui-ci franchement ce coloris là et ce modèle là je les kiffe vraiment et ce qui est top avec Emilie et Elixa donc de Teen Can It c'est qu'elles font vraiment leur modèle dans toutes les tailles donc ça peut aller du 6 mois au 4xl et ça c'est génial quoi d'ailleurs j'ai sorti un dernier un dernier bouquin de patron que j'ai commandé et que j'attends avec impatience le Strange Bro deuxième projet en cours c'est encore un Spermédris oui encore parce que j'ai fait déjà en taille enfant en taille adulte et là je recommence en taille enfant donc c'était pour ma fille et je suis en train de prendre un petit peu de ROTAR du coup je pense que ce sera plutôt pour ma nièce et donc je vais je vais en tricoter en autre pour ma filleule pour Noël donc le violet c'est du coloris en vie c'est du coloris en vie il me semble c'est de la Uncommon Thread et le blanc que j'ai choisi en fait c'est ce que j'avais utilisé pour faire le haut de mes manges de mon Old Romance de Rory Locatelli c'était donc de la Madeleine Toche Merino Light coloris salt genre comme du sel mais salt quoi et donc pourquoi est-ce que j'en refais un encore avant de filmer ma vidéo c'est déjà parce que j'avais envie d'en offrir un et deux yeux c'est que je suis en train de m'entraîner dans ma technique pour tenir mes fils en jacquard j'apprends à tenir un fil sur chaque main pour que ça aille plus vite pour que ça soit plus propre pour pouvoir vous l'expliquer aussi et donc encore un petit peu d'entraînement ça me ferait pas de mal quoi donc voilà mon entraînement et d'ailleurs c'est pas le seul puisque je me suis acheté de la laine pour encore faire du jacquard encore un projet en cours celui-ci je vous l'avais montré c'est encore Caribostik Oats en général là ça fait deux fois que j'achète des carnets complets de patrons genre d'une dizaine de patrons parce que j'aime beaucoup ce qu'il y a dedans et donc là pour ce coup-ci dans celui-ci j'en aurais fait énormément et j'aime beaucoup ce cahier la seule chose que je modifierais si je le pouvais c'est que souvent les manches il y a un petit bout de couture là ici à fermer et je ne trouve pas ça indispensable dans les modèles donc c'est la chose que je mettrais à tricoter en circulaire parce que la couture c'est pas trop ce que je préfère dans la partie du pull donc j'aime bien quand il n'y en a pas du tout voilà donc c'est celui pour ma grand-mère le Béatrice qui est sur la pochette du Anthologie 1 et donc j'ai plutôt pas mal avancé alors sur la Wully Chic j'ai eu aussi des bouloches enfin des bouloches non pas des bouloches des nœuds j'ai eu des nœuds dans la laine donc on repart sur de la Wully je trouve ça pas cool mais bon je l'aime ça et donc on est sur la première manche maintenant j'ai fait l'ouverture des poches et en fait ce qui se passe c'est que sur ce modèle là une fois que j'aurai fait mes manches je vais pouvoir revenir faire la bordure la bordure et la bordure des manches donc là en fait je fais un truc tout simple en point mousse en fait voilà ça c'est pour le Béatrice j'ai hâte de pouvoir vous le montrer vraiment terminé pour le coup parce que c'est pas un moment où j'ai l'impression que je vais commencer j'agrandis ma collection de badges aussi tout doucement et alors mon dernier projet en cours c'est un cadeau pour monsieur tout en sachant que je me suis offerte de la laine pour pouvoir me tricoter le même modèle mais dans des coloris différents oui mais quoi vas-y explique donc je suis en train de faire l'un des modèles du Strange Brew de Tin Can It donc de Emilie et Alexa donc encore une fois c'est des modèles mixtes en général qu'elles font c'est du 0-6 mois jusqu'au 4XL donc moi j'ai pris de quoi tricoter du L pour mon homme L ou M L non M non j'ai pris de quoi tricoter du M ouais avec les travaux on se sculpte alors du coup pour la partie qui est ici en jacquard je lui ai donc choisi une couleur plus foncée attention on est resté dans les coloris sobre pour pouvoir être mis tous les jours donc voilà un peu le mélange que je vais faire ça c'est les couleurs que j'ai choisi du coup c'est tout de la Malabrigo Mechita la foncée c'est du Eggplant et celle-ci c'est du Solar je ne sais plus comment ils ont appelé ça Polar Moon non Polar Morn voilà ici donc je n'ai pas beaucoup avancé je l'ai à peine démarré en fait là j'ai fait le col je vais utiliser mes 25 cm mes aiguilles 25 cm comme je les utilise pour faire des chaussettes ou des manches puisque c'est celle-là qui était dispo avec tous les projets que j'ai en cours je n'aime pas trop mettre mes projets sur les fils après il faut tout récupérer donc bon voilà j'ai commencé le col donc vous allez le voir un petit peu sur les réseaux vous allez le voir avancer et du coup je vais faire la transition puisque ce même patron donc il s'appelle Compass Compas genre avec deux S je vais en profiter pour me faire le même modèle parce que ce que je kifferais c'est avoir le même pull que monsieur sauf que ce n'est pas les mêmes couleurs je n'ai pas envie de me balader avec des couleurs plutôt classiques et donc hier en allant au salon Aiguille et Passion à Stanford je me suis fait plaisir et je vais pouvoir vous faire des retours sur la laine de Teinture Allen parce que jusque là j'ai toujours regardé les coloris vraiment à une technique bien à elle ça fait vraiment d'être super dégradé donc là on voit forcément et donc pour imaginer un peu avec le col comment ça va donner ça va donner ça en fait pour mon Strange Brow Compass moi je vais me le faire en taille S pour monsieur j'ai besoin de 4 échevaux de la couleur principale et un de la couleur un demi de la couleur contrastante et donc ça veut dire qu'après ça je vais en avoir en trop de coloris du milieu alors celui-ci c'est le coloris girafe que je trouve sublime et celui-là viola cornuta et donc dans celui-là on peut retrouver du jaune du violet du bleu vraiment c'est un artifice de couleurs donc ça va être trop joli ensemble donc d'abord celui de monsieur puis celui pour madame et une fois que les deux seront faits ou peut-être en même temps parce que j'ai vraiment la maladie de tout commencer en même temps ça sera ça sera de lui faire un col juste en dessous du modèle qu'on passe dans le bouquin de Tinkan Knit elles ont fait un col qui reprenne les mêmes dessins et donc j'ai continué sur du teint que tu ralènes en prenant des couleurs plus sobres puisqu'en général on le met en hiver en hiver on aime bien avoir plus chaud que les couleurs captent la chaleur donc j'ai pris du plus foncé en gardant un peps avec celle qui est plutôt rouge sur le côté alors celle-ci donc tous ceux que j'ai acheté c'est du single donc c'est du 100% mérinos elles sont extra douces ah il s'est décroché voilà alors celui-ci c'est le coloris marmotte donc c'est en vrai c'est tout le temps la technique qu'on a du beaucoup plus clair et du plus foncé sur le même chevot celui-ci c'est la frégate superbe donc il est vraiment bien rouge quoi et je compte sur celui-ci pour donner du peps en fait au col de monsieur et normalement niveau quantité je pourrais sûrement faire exactement le même ou en inversant des couleurs parce qu'il y a 4 couleurs utilisées je vais prendre un écheveau blanc pour compenser toutes ces couleurs sombres et là c'est le skink géant du cap vert donc là vous pouvez bien voir parce que c'est vrai qu'il est foncé et ça rend pas sur je sais pas si vous voyez correctement voilà voilà pour les achats du salon du coup de Stelva je sais je ne sais plus où les mettre bon derrière moi ce sera pour ranger après ce que j'ai acheté aussi hier bah du coup je vous montrerai d'autres choses qu'il a faites par la suite ouais c'est un monsieur de la région donc dans le nord Akilem qui travaille le bois alors il travaille le bois il a une page facebook d'ailleurs et j'ai décidé d'acheter ce bol donc il les utilise comme coupe à mat des fruits et des légumes et je me suis dit que ça serait quand même fantastique pour les écheveaux les restes que je mets en boule puisque dans un bol c'est vraiment fort arrondi et ça saute souvent dehors et là il est beaucoup plus plat les prix sont plutôt raisonnables celui-ci je l'ai eu à 8 euros ça dépend des diamètres et tout ça et donc tout fait à la main par chez nous et du coup voilà vous allez retrouver son lien dans la description si vous voulez aller voir ce qu'il fait il fait aussi des pics pour dévider la laine donc ça peut être sympa j'ai pas encore essayé je pense bizarrement que le père noël va me ramener sûrement et enfin parlons du week-end que nous nous sommes autorisés avec monsieur puisqu'en ce moment du coup on fait de la rénovation à notre nouvelle maison dans laquelle on peut pas encore tout à fait vivre c'est pas possible et du coup on s'est dit on se prend une journée pour du coup c'était une journée et demie puisqu'on a travaillé que le deuxième jour l'après-midi pour se balader ok on va où ? peut-être Amsterdam non je sais pas finalement Paris et j'ai une amie qui m'a qui m'a conseillé la boutique de l'île Louisal à Paris dans le deuxième arrondissement et du coup j'ai été leur rendre visite et je reviens avec ces deux petites merveilles que je vais pouvoir tester alors avec ces échevaux je vais faire des pardon je vais faire un pull taille enfant déjà ça sera du 0-6 mois et ça ça viendra du bouquin Strange Brew de Tim Canis justement puisque je l'adore puisque j'attends de recevoir mon modèle dédicacé et que j'ai vraiment envie de m'entraîner sur du jacquard donc tout ça est cohérent et donc voici les échevaux en question alors c'est du 100% Merinos donc c'est de la pure Lille celle-ci c'est le coloré Campfire j'aime beaucoup les échevaux avec les speckles on peut pas en abuser mais j'aime beaucoup et celui-ci donc qui est très contrasté je sais pas ça ça vient donner sur la vidéo c'est le Dark Date alors elle l'a mis il y a pas longtemps en photo sur Instagram donc voilà voilà pour les échevaux donc pareil j'ai vraiment hâte de pouvoir les essayer il y a encore un petit peu de place là-bas ça montre que là il y a vraiment un gros craquage et que j'ai sûrement des gros problèmes financiers non c'est vrai que c'est quand même pas donné donc voilà pour ce podcast 24 alors j'avais un dernier morceau à vous montrer puisque la dernière fois bah du coup c'était Bali j'étais en en fin de voyage mais pas tout à fait à la fin et en fait on a fait un marché où j'ai pu acheter un kilo de coton donc je sais pas trop quoi faire avec en plus je pense que ça serait dommage je me demande si je vais pas apprendre à faire des macramé ou un châle ou en fait je sais pas donc voilà j'ai acheté des échevaux de coton badinette encore donc j'ai un sacré stock et j'ai de quoi tricoter pour cet hiver voilà voilà bah du coup je vous remercie d'avoir regardé ce podcast j'espère qu'il vous a plu il y a beaucoup de choses que j'ai acheté et du coup je peux pas encore tout à fait donner mon avis sauf sur le visuel et le toucher pas forcément sur l'usure ou le comportement dans le temps ma première couverture elle est encore en super état ça va faire maintenant 9 mois donc vraiment en usage intensif la Wily 5 elle tient quand même bien donc malgré qu'il y ait des petits nœuds franchement la qualité est bien on s'est la passée en machine à 30 donc c'est plutôt pratique et voilà ben voilà en fait j'ai fini merci j'espère que ça vous a plu du coup encore une fois et on se retrouve dans de prochaines vidéos sûrement dans le Flex Light en tutoriel et dans d'autres vidéos voilà salut c'est parti c'est parti